Allô la gang! Aujourd'hui, on parle de suppléments, ok? On vient décortiquer les suppléments et honnêtement, cet épisode-là, j'ai été comme quasiment stoïque, là, j'écoutais, j'écoutais, je buvais ses paroles. Jessilee, Coach Lee sur Instagram, a énormément de connaissances, tu sais, elle avait aucune note avec elle, tellement que comme son sujet, elle le connaît par cœur. Moi, j'ai vraiment été, j'ai appris plein de choses, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'espère que vous allez, vous aussi, en apprendre, aussi savoir que justement, comme, tu sais, un peu décortiquer le vrai du faux dans le monde de la supplémentation. Je trouve que c'est un monde qui coûte très cher, qui est dispendieux, qui est méconnu, que des fois, on achète un peu n'importe quoi sans savoir où s'en aller. Donc, je pense que vous allez vraiment apprécier. On a fait aussi une espèce de jeu genre overrated, underrated de chacun des suppléments les plus populaires en ce moment. Donc, je pense que vous allez vraiment apprécier l'épisode. L'épisode est présenté, comme d'habitude, par ma compagnie, qui est Shirt & Sweat. Donc, si vous voulez vous inscrire à une plateforme d'entraînement qui combine tout ce qu'il faut pour le bien-être, c'est pas juste d'entraînement, c'est des recettes, c'est des capsules d'experts, c'est des conseils bien-être, c'est un cours de manifestation, c'est plein de choses. Rendez-vous au app.shirtandsweat.ca avec le code promo POD30. Vous allez avoir 30 % sur votre premier mois. Sur ce, je vous laisse à l'épisode. Bonne écoute! – Allô! J'espère que ça va bien. – Ça va bien, merci. Et toi? – Oui. Donc, aujourd'hui, on aborde le sujet qu'on m'a tellement demandé. Les suppléments. Puis j'ai même appelé l'épisode « Les suppléments pour les nuls ». Parce qu'on va parler de « basic », OK? Mais avant, j'aimerais ça que tu te présentes parce que moi, je te connais sous le nom de Coach Lee qui anime le podcast « Woke up and chose violence ». – Oui, « Woke up and chose violence ». – C'est ça. Fait que moi, je te connais sous le nom de Coach Lee, mais tu peux peut-être nous donner plus d'infos sur toi, ce que tu fais et tout ça. – Oui, mes parents ne m'ont pas baptisé Coach, mais mon prénom, c'est Jessie Lee. Jessie Lee Champeau. Je suis entraîneur, ça va faire 4 ans à peu près. Étudiante en naturopathie, j'attends mon diplôme sous peu, fait que je vais bientôt pouvoir dire naturopathe. Il me manque juste le petit papier. – Fait que c'est pas mal ça comme background. Je me spécialise principalement dans aider les femmes à retrouver une santé métabolique beaucoup plus stable. Gestion de stress beaucoup aussi, étant donné que je suis reconnue pour avoir un… – Je suis reconnue pour ça, là. C'est un peu… C'est un peu pas le fun, mais je parle souvent que je suis pratiquement née avec un trouble anxieux généralisé ultra sévère. Fait que je me suis beaucoup formée pour aider les femmes avec ce gros problème du 21e siècle-là, qui est un facteur super important. On va en parler avec les suppléments un peu plus tard, mais c'est un des facteurs les plus importants à gérer pour, généralement, les pertes de poids. Je travaille principalement en recomposition corporelle. Fait que, généralement, plus pertes de poids, mais prise de masse aussi pour les femmes qui veulent. Fait que c'est un peu ça, mon background. – OK. Puis, je sais aussi que tu travailles, justement, par rapport aux suppléments. Tu as travaillé, tu travailles avec Nova Pharma, de ce que je sais. – Oui. Je représente Nova Pharma. Je fais leur contenu TikTok aussi. Fait que, justement, là, pour faire des capsules un peu explicatives, puis parler de la gamme de suppléments aux gens. – C'est ça. J'avais vu, justement, des vidéos que tu avais parlé. J'étais comme, c'est tellement intéressant de, des fois, démystifier les espèces de mythes, les fausses croyances que les gens ont par rapport aux suppléments. Puis, c'est un peu pour ça que je voulais que tu viennes aujourd'hui parce que, moi, j'en connais beaucoup parce que ça fait 11 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement. Ça fait longtemps que je me supplémente, que tout ça. Mais à chaque, je trouve, jour, j'en apprends quand même. Tu sais, comme, là, dernièrement, j'ai lu un livre complet sur toutes les études sur, comme, les périodes, les menstruations, tout ça, puis les suppléments qui peuvent aider avec ça. Bien, tu sais, déjà, je prenais des arguments, mais de savoir, comme, exactement, pourquoi tu es pris en question comme impact. C'est comme, des fois, c'est qu'il existe tellement un mythe autour de ça. Puis, les gens, ils se ramassent avec, comme, « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? » Puis, c'est comme tout ou rien. C'est comme, « OK, bien, ça, je vais tout prendre, puis là, bien, n'importe quoi, finalement, ou je vais juste rien prendre parce que, « Ah, c'est de la bullshit, là, c'est juste qu'ils veulent prendre mon argent, là, tu sais. » Exact. Puis, l'affaire avec ça, c'est que c'est tellement difficile de trouver de l'information viable sur les suppléments parce que, bien, sur les suppléments, puis, je te dirais tout ce qui a trait à la santé en général. Tu sais, que tu es dans le domaine, puis tout le monde dit, tout le monde a sa théorie sur quelque chose, tout le monde dit tout et son contraire. Fait que, pour les gens qui n'ont aucune connaissance là-dedans, je compare souvent ça à, si moi, tu me mets dans un environnement, on va dire, de thermogène, thermo-quelque chose nucléaire, bien, même si tu mets plein d'informations en avant de moi, je ne saurais pas te dire, « Ah, bien, ça, ça fait plus de sens que ça. » Non. Fait que, ce n'est pas que les gens sont trop stupides pour déduire par eux-mêmes, c'est juste que, quand tu n'as aucune formation là-dedans, c'est vraiment, vraiment difficile de faire le discernement entre, « OK, ça, ça fait plus de sens que ça. » C'est vrai. Puis les gens, souvent, qui vont avoir une idéologie vraiment noire ou blanche, c'est souvent les gens qui parlent le plus fort. Alors qu'en santé, malheureusement, c'est vraiment difficile de faire des études très claires sur, « OK, bien, tel produit fait exactement telle fonction sur ton corps » parce que ça entre avec, ça entre pas en conflit, mais en interaction avec tellement d'autres choses dans ton corps que d'isoler une seule variable sur le corps humain, c'est excessivement difficile. Puis c'est très difficile aussi pour les recherchistes de juste faire un protocole qui fait du sens pour dire, « OK, bien, hors de tout tout raisonnable, on peut dire qu'on va dire tel aliment a tel effet sur ton corps. » C'est ça. Tu le sais pas. Tel aliment, une fois que t'as mangé tel autre aliment avec, peut changer tel processus dans ton corps. Définiment. Fait que c'est la même, même chose avec la supplémentation. Oui. Puis je trouve aussi que, tu sais, on peut pas, admettons, tu sais, des fois, on me demande, « Ah, c'est-tu correct de prendre ça si t'es enceinte, admettons? » Quelle femme enceinte va accepter de faire une étude pour mettre en danger son bébé? C'est ça. Honnêtement. Honnêtement, là. Fait qu'une étude qui a été faite sur des femmes qui étaient enceintes, t'en trouveras pas. Parce qu'ils feront pas, ces femmes-là. À moins qu'il y a un problème mental, là, mais ils feront pas. Fait que des fois, c'est comme, c'est justement là que rentrent un peu les études scientifiques qui viennent copier des circonstances. Puis là, c'est comme, ben regarde, selon ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on peut te dire. Mais à toi aussi, de voir sur ton corps, à toi, qu'est-ce que ça fait. T'sais comme, puis qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait pas du bien. C'est ça parce que moi, mettons, là, je l'ai toujours dit, j'ai dit dans la pleine podcast, mais moi, les oignons crus, là, je peux pas manger ça. Je peux juste pas. Mais pourquoi tu te manges ça? Tu sais, mettons, dans un burger, là, qui te met des oignons, genre, rouges, là, ou dans une salade, là. Moi non plus, j'ai pas faim. Je peux pas manger ça. Genre, moi, je mange ça, là, je te le digère plus pendant trois jours, là. Je suis comme, mon corps est en mode, genre, combat des oignons, là. Fait que, l'aime chose pour les suppléments, ça se peut qu'il y en a qui te fassent super bien. À ta voisine, ils vont faire super bien, puis à toi, ils feront pas, là, t'sais. Fait que j'ai l'impression que des fois, c'est un peu un essai rare, mais il y a quand même une base qui fait à plus de monde. D'abord, ma première question, très de base, c'est quoi un supplément? Un supplément, c'est généralement un produit qu'on va qualifier de santé plus naturelle. Encore une fois, je suis pas fan de ce terme-là, parce que, je veux dire, tout est naturel et tout est chimique en même temps. Fait que, je veux dire, tu sais, l'air que tu respires, c'est de l'oxygène, c'est de l'odeur. Fait que c'est chimique. Fait que les termes, tu sais, puis l'appel à la nature avec les suppléments, puis avec tout ce qui apporte au fitness, c'est pas un argument scientifique. Fait que ça aussi, c'est à faire attention. Puis le deuxième point que je veux apporter avant de dire qu'est-ce qu'un supplément, c'est, c'est pas tout le monde qui a les qualifications pour interpréter une étude scientifique. Fait qu'à faire bien attention, parce que là, tu parles, par exemple, des femmes enceintes, qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre un study case qui a été fait, on va dire, sur des rats de laboratoire. Puis on a déduit telle chose sur les rats de ce study case-là qui a été fait sur une période, on va dire, 7 jours dans un environnement bien précis. Ça veut rien dire sur l'être humain. Non, c'est ça. Puis c'est un study case. Fait que ça veut pas dire que si tu prends une méta-analyse de plusieurs study cases, une méta-analyse, c'est un review de plusieurs types d'études scientifiques. Ça a beaucoup plus de valeur aussi qu'exemple un study case. Fait qu'à faire attention, puis c'est pas pour diminuer personne, mais je veux dire, je n'ai pas les compétences nécessaires pour lire une étude de thermoscientifique nucléaire, qui n'est pas un vrai terme, mais c'est pas clair. Fait que ça veut pas dire que vous êtes imbécile, ça veut juste dire que t'es peut-être capable de lire le document, mais de l'interpréter, c'est autre chose. Fait qu'à faire attention. Fait que pour les suppléments, je dirais que ça devrait être pour supplémenter, simplement. Fait que c'est pas... On va essayer, avec les suppléments, de venir pallier à des problèmes de santé métabolique, ou plutôt des... pas des problèmes, mais des adaptations négatives de santé métabolique. Fait que ton corps, c'est une machine d'adaptation. Si t'as des problèmes qui ressortent, c'est parce que t'as fait quelque chose qui a forcé ton corps à s'adapter sur le long terme et à te donner le résultat que tu as aujourd'hui. Fait que souvent, les gens vont vouloir aller vers quelque chose qui va patcher un bobo. Fait qu'on va mettre un pansement sur... OK, bien, j'ai des reflux gastriques. Je vais prendre, on va dire, du vinaigre de cidre de pomme. Fait que ça va enlever mes reflux gastriques. OK. Ou je vais prendre, pire que ça, des TOMS. Là, tu viens d'essayer de mettre un pansement sur un signal que ton corps t'a envoyé. Le signal qu'il t'envoie, c'est pour te dire, il y a quelque chose que t'as fait de pas correct, que je n'ai pas aimé et qui doit être réglé à la source. Fait que je dirais que les suppléments, c'est pas mal à ça que ça sert. C'est des produits qui devraient venir aider à pallier une adaptation métabolique qui ne fait pas ton affaire, qui te fait ressentir un inconfort ou qui vont venir aider à soutenir ta santé en général, point. Il y en a aussi qui sont faits pour la performance. Fait que je dirais qu'il y a des suppléments de santé de base, des suppléments qui sont là pour aider à certaines adaptations et des suppléments qui sont là plus pour la performance. Parfait. Ça fait vraiment le taux. Ça répond aussi à la question de pourquoi on en prendrait. Tu dis justement que c'est soit pour donner de la performance ou pour le côté santé générale. J'aime que tu amènes le côté... Ça vient des fois mettre un plaster du genre... Le problème, peut-être que quelqu'un qui prend des greens, par exemple, pour sa digestion, par exemple, ça l'aide, ça lui permet d'avoir une super bonne digestion. Peut-être qu'il faudrait qu'elle change de petit déjeuner. Peut-être que c'est ça. C'est qu'il y aurait l'alimentation qui devrait être modifiée avant de venir mettre une supplémentation. Oui, effectivement, je te dirais, la supplémentation est mal utilisée en règle générale parce que je ne peux pas dire surutilisée parce que dans certains cas, elle est sous-utilisée puis dans certains cas, elle l'est trop. Ça fait que les gens, comme je l'ai mentionné, vont souvent avoir tendance à prendre, on va dire, justement des greens, prendre des suppléments pour la performance, des choses comme ça, mais ils n'iront pas vers les vitamines, les minéraux, les affaires de base qui peuvent, mon Dieu, te donner tellement plus de résultats que les affaires que le marketing essaye de te vendre. Puis je le mentionne toujours, chaque supplément a son bienfait, son importance dans un certain contexte. Ça fait que c'est vraiment du cas par cas. Oui, tout à fait. Justement, comment qu'on peut savoir si on a besoin de suppléments? Les trois points que j'ai nommés précédemment. Fait que tu peux avoir recours à la supplémentation. Tu sais, je te dirais, il y a des suppléments qui sont vraiment de base pour la santé. Je ne peux pas dire que je le recommande pour absolument tout le monde. Et je vais le mentionner une fois pour ne pas me répéter 50 fois. Mais s'il vous plaît, avant de consommer des suppléments, parlez-en toujours avec un médecin ou votre pharmacien. Simplement parce qu'il y a des suppléments qui peuvent avoir des interactions avec certains médicaments. Puis c'est super important. Tu sais, consultez aussi un naturopathe avant de mettre n'importe quoi dans votre corps parce qu'il y en a qui se disent « Ah, c'est juste des vitamines. Ah, c'est juste des minéraux. Ah, c'est juste une plante. » Je m'excuse. Ça a beaucoup de réactions dans ton corps. Le pote aussi, c'est juste une plante. C'est ça. La cocaïne aussi, c'est juste une plante et c'est naturel. Oui, c'est ça. Ça fait que, exactement. Ça fait que, juste, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement des dangers, mais c'est quand même important de savoir parce que, je veux dire, si tu prends un médicament, on va dire, un centroid, par exemple, ça peut avoir des interactions avec tes suppléments puis il faut que tu saches qu'il faut que tu les prennes à minimum deux heures de ton médicament. Ça fait que des fois, ça peut être juste justement dans le timing, des choses comme ça, mais s'il vous plaît, faites ça. Puis pourquoi est-ce qu'on prendrait des suppléments? Comme je le mentionnais, c'est ça la question? Non, c'était comme comment savoir si tu en as besoin. Si tu en as besoin, c'est ça. Puis quand en prendre, justement, c'est-tu, admettons, quand tu remarques une certaine situation sur ton corps, c'est-tu quand tu remarques, admettons, si c'est pour la performance, comme un pré-workout, par exemple, si tu remarques que tu es moins performant, tu le voudrais. Ça, c'est un gros sujet pour les pré-workouts. L'affaire, c'est que, ça, c'est un des parfaits exemples de gens qui vont se tourner vers une supplémentation qui ne devraient pas être leur premier recours. Si tu manques d'énergie tout le temps, que tu te sens souvent fatiguée... Dors. Dors, Chris. Mais pour de vrai, comme tu le mentionnais, c'est les habitudes de vie qui devraient passer en premier. Fait que, je veux dire, il y a beaucoup de problèmes d'énergie, de up and down, de choses comme ça, qui peuvent être réglés avec une alimentation qui est adaptée pour toi. Couper les carbs, c'est probablement pas une bonne idée pour la plupart des gens. Fait que... Puis ça se peut, tu sais, je veux dire, trouve une alimentation avec laquelle tu es bien. Ça, ça veut dire que tu n'as pas de troubles digestifs. Ça veut dire que tu as une énergie relativement égale toute la journée. Ça veut dire que tu ne crèves pas de faim non plus. Oui. C'est normal d'avoir faim, exemple, si tu es dans un processus de perte de gras. Mais c'est pas normal d'avoir des chutes de pression puis de crever de faim tout le temps. Mais 200 calories, c'est rare que c'est fait pour tout le monde. Oui. Fait que déjà là, d'avoir une alimentation adaptée, tu peux régler une très bonne partie de tes inconforts, peu importe lesquels ils sont. Pour tes performances, même chose. Je veux dire, tu veux performer, mange adéquatement. Oui. Tu ne peux pas performer si tu n'as pas de fuel à l'intérieur de toi. C'est ça. Food is fuel. Oui. Fait que ça aussi, c'est super important. Le sommeil, comme tu l'as mentionné. Dormir un huit heures par nuit, c'est super important. Ton corps se régénère pendant ce temps-là. Il y a tellement de fonctions cognitives. Tu sais, les maladies d'Alzheimer, des choses comme ça. Puis il y a des gens qui vont prendre des médicaments, encore une fois, pour le sommeil, sauf qu'il n'y a aucun médicament qui t'aide à avoir un sommeil plus récupérateur. C'est ça. Ils vont induire un sentiment de... de te cogner. Oui. Ils vont induire un sentiment de sommeil, mais ça ne va pas t'aider à avoir un sommeil plus profond. Puis tu veux aller chercher un sommeil qui est profond pour que ton corps puisse récupérer. J'ai l'impression que les gens, ils commencent justement, tu sais, comme en même temps, on est en 2024. Puis là, c'est comme, OK, je m'en vais chez Shop Santé, chez whatever. Puis là, c'est comme, je vais aller me mettre le gros pack de suppléments, mais ils partent de genre manger du fast-food, de ne pas être actif, de se coucher après six séries Netflix, à OK, je m'en vais chez Shop Santé, m'acheter de la protéine, de la créatine, du greens. Puis genre, je suis comme... Quelque chose de pas compris, là. C'est ça. Fait que assurez-vous de maîtriser vos bases avant d'aller vers la supplémentation. Les seuls suppléments... Puis tu sais, pareil pour la digestion, je veux dire, c'est-à-dire des troubles digestifs. Commence par regarder qu'est-ce que tu mets dans ton assiette. Oui. Tu commences par mastiquer ta nourriture. Le processus... Il y a tellement de gens qui sont flabbergastés quand je leur apprends ça. Le processus de digestion commence dans ton cerveau. Il commence pas dans tes intestins. Quand tu commences à avoir ton... On appelle ça la phase céphalique, mais tu commences, après ça, ton corps va t'envoyer un signal où je commence à avoir faim. Là, tu vas commencer à sécréter de la salive. Là, tu vas commencer à sécréter des enzymes pendant que tu mastiques qui vont commencer ta digestion. Si tu envoies... Puis si tu prends pas le temps de mastiquer, bien là, tu envoies de la nourriture qui n'est pas fini de mastiquer, tu donnes la job à ton estomac. Pour ça, pas de question, c'est des reflux gastriques. Là, tu envoies des morceaux d'aliments qui ne sont pas supposés être dans ton intestin qui devraient déjà être digérés. Là, ça ferme entre. Là, ah, j'ai des crampes, j'ai des ballonnements. Bien oui, mais ta bouffe elle n'a pas fini de digérer ton intestin. C'est pas ça sa job, là. Oui. Fait qu'avant toute chose, vérifiez vos habitudes de vie. Comme tu l'as mentionné aussi, si t'écoutes cette série Netflix avant de te coucher le soir puis que t'es là sur ton sel sur tes réseaux sociaux avec ta grosse lumière bleue dans la face, pose-toi pas de questions pour que t'as des problèmes de sommeil. C'est ça. Aie une meilleure routine. Après ça, une fois que tout ça s'est maîtrisé, c'est possible avec l'environnement qu'on a aujourd'hui que tu es quand même... Ah, mais c'est sûr parce que, t'sais, il y a des... Moi, mettons, il y a des supplements que je prends que je sais que je pourrais jamais naturellement, même si j'aurais la meilleure alimentation du monde. Notre alimentation pose dans un environnement qui n'est pas optimal. Exact. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... C'est pas vrai de dire que si tu manges toute une bonne alimentation, tu vas aller chercher tout ce que t'as besoin. Non, c'est sûr. Il y a bien des nutritionnistes qui ne seront pas contentes avec ce que je viens de dire. Mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça puis comme, t'sais, justement, je me dis, l'important, c'est de procurer des supplements qui sont de bonne qualité puis qui sont utiles dans le sens que... De grâce, ne soyez pas cheap avec vos suppléments. C'est ça. T'sais, je veux dire, il y a des marques, je n'aimerais pas de marque aujourd'hui, mais il y a des marques à la pharmacie avec des peaux verts qui se vendent beaucoup. T'as rien dedans, là. Tu payes pas cher, mais parce que t'as rien. T'as rien, c'est ça. T'es mieux d'investir dans un magnésium qui coûte 20-30 piastres mais d'avoir actually quelque chose dans la capsule que tu viens d'acheter. Si c'est pas cher, c'est pas sorcier, là. C'est pas parce que la compagnie a décidé d'être plus gentille puis de te faire ça moins cher, là. Tout le monde est là pour faire du cash. Exact. Fait que si c'est moins cher, c'est parce que t'as pas de qualité dans ton produit. Oui. Fait que déjà de un, puis il y en a qui vont faire « Ouais, mais t'sais, ça fait quelque chose pareil. » Non. Ça va jouer sur l'assimilation. Ton corps aussi, c'est important que t'assimiles ce que tu prends. Puis encore une fois, si ta santé métabolique ne va pas bien, que tu ne digères pas bien, tu n'assimileras pas ni ce que tu manges ni ce que tu prends en supplémentation. Exact. Fait que c'est super important. Puis après ça, c'est le stress. Le stress, le cortisol, qui est une hormone d'adaptation, il te bouffe énormément de vitamines et minéraux. Fait qu'il y a beaucoup de fonctions qui peuvent ne pas bien aller juste parce que t'es stressé. Oui. Fait qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'sais, mettons la vitamine D. » Parce que normalement, ce qu'on va conseiller le plus, ça va être pour la santé métabolique de base, soit une multivitamine, vitamine D, oméga-3, magnésia. Oui. Encore une fois, c'est du cas par cas. Mais de base, pas mal tout le monde a avantage à prendre ça parce que c'est rare que les gens vont manger deux, trois fois du poisson par semaine. Le magnésium, pas mal tout le monde est en déficit. To be honest, tu ne peux pas vraiment aller le chercher dans ton alimentation. La vitamine D, on a l'hiver. Je ne sais pas c'est qui qui s'en va se tenir au moins une demi-heure tout nu au soleil chaque jour l'hiver. Pas moi. Non, c'est ça. Fait qu'il y a ça de trop. Puis la vitamine D, par exemple, comme plusieurs autres suppléments, va être dégradée dans ton corps quand tu es stressé. Fait que, ce n'est pas nécessairement que tu as besoin d'un plus gros intake parce que peut-être que techniquement, avec la lumière, tu en as assez. Mais si tu es tellement stressé que ton corps la dégrade, tu ne l'utilises pas de façon optimale. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant pour ces gens-là d'aller en prendre un petit peu plus pour être capable d'aller en chercher quand même un peu plus que ce qu'ils ont. Fait que c'est pas mal là que je te dirais que les gens ne les utilisent pas bien parce que dans quel contexte tu les prends. Tu veux plus d'énergie, il ne faut pas te chercher un pré-workout. Si tu es petit, tu manques d'énergie, focus sur un supplément qui va t'aider à avoir un sommeil plus récupérateur. Récupération, c'est ça. Exactement. Si tu sens que, par exemple, tu le sais que tu ne manges pas assez de fruits et légumes, oui, tu peux aller chercher un greens, mais encore là, essaie d'augmenter tes fruits et légumes d'abord puis va peut-être te chercher plus une multivitamine parce qu'il y a beaucoup plus de vitamines dans une multi que dans un greens. C'est ça. Exactement. Est-ce que tu as des suppléments qui doivent être pris comme par période? Tu sais, comme pour pas... Parce que moi, j'entends plein de mythes sur le fait que ton corps peut comme s'adapter à des... Fait que là, c'est quoi qui est vrai puis c'est pourquoi il n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a ton... Il y a un système comme supplément que tu dois prendre pendant période X, cessé, reprendre? Eh bien là, je n'y ferai pas tout un par un. Non, c'est ça, mais... Ce que je peux dire for sure qu'il faut que... Bien, premièrement, tout ce qui s'appelle supplément pour aider ton corps à régler un problème particulier. Exemple, on va dire un trouble digestif. Oui. Tu n'es pas supposé avoir un trouble digestif à longueur d'année. Fait qu'idéalement, si, mettons, ton coach, ton natureau te met, on va dire, un supplément de blaine de fibres pour t'aider avec ta digestion, les prébiotiques vont aider à nourrir les bonnes bactéries dans ton intestin alors que les probiotiques vont juste t'en ajouter. Fait qu'exemple, que tu pars en voyage puis que tu vas manger des choses que tu n'es pas habitué, le probiotique peut être intéressant pour ne pas avoir de troubles digestifs parce que tu vas peut-être manger des choses que ta flore intestinale n'est pas habituée encore. Mais sinon, ce n'est pas le temps de te donner des probiotiques, ça ne sert à rien. Prends des prébiotiques qui vont aller nourrir tes bonnes bactéries. Mais ça, tu devrais le faire peut-être un mois, peut-être deux, max. Tu peux le cycler quand, mettons, tu le sais que tu as une période plus stressante, quelque chose comme ça. Là, tu en prends plus parce que tu le sais que ça va perturber ta flore intestinale ou quand tu viens de tomber malade ou après avoir pris des antibiotiques. Ça peut être super intéressant, mais tu n'es pas supposé de le prendre à l'année. La glutamine, par exemple, tu peux en prendre à l'année. Ça va être super protecteur au niveau de ton intestin. Tu as beaucoup de neurotransmetteurs qui sont faits dans ton intestin comme la sérotonine. C'est sûr que si ta digestion ne va pas bien, tu peux te sentir déprimé. Tu as beaucoup de neurotransmetteurs qui se font là. Après ça, tout ce qui est plantes adaptogènes, le mot le dit, adaptogènes. Ton corps va s'adapter. Tu as la rosée à ashwagandha qui est super populaire de nos jours. Ça, c'est des plantes que si tu prends à chaque jour, encore une fois, c'est supposé être pris sur, exemple, tu as une période vraiment stressante, genre tes examens. Genre, on va dire, toi, tu as un horaire full chargé. Tu as comme une grosse semaine ou un gros mois. Tu as plein d'affaires là. Il faut que tu fasses un gros blitz. Là, tu peux en prendre parce que tu le sais que, écoute, c'est ton environnement qui te stresse. Tu as besoin d'aide. Même si tu as beau faire de la méditation, ce que tu veux, tu as plus de charge que d'habitude. Ça fait que c'est supposé aider pour ça, mais tu n'es pas supposé de prendre de la ashwagandha à l'année longue. Surtout que je me dis, si tu es à l'année longue, tu as besoin de la ashwagandha, revois ta vie. Bien, c'est ça. Tu revois un peu ton rythme de vie, ta charge de vie puis apprends à en dire non. C'est ça. C'est comme parce que ce n'est pas normal d'être tout le temps en période, bien, tu sais, les gens qui sont anxieux, ça va, mais je parle, qui ont besoin de produits comme ashwagandha à longueur d'année. Je suis comme, oui, peut-être revoir, peut-être aller consulter à la place. Il y a peut-être des choses à travailler autres, tu sais. Exact. Tu sais, les plantes adaptogènes, si tu ne les prends pas tous les jours, que tu les prends, on va dire, juste pour une fois par semaine, tu peux les prendre à plus long terme. Mais si tu prends ça vraiment chaque jour, trois mois maximum. Après ça, ton corps s'adapte. Sinon, pas mal. C'est sûr que tu peux prendre à l'année tout ce qui est vitamines. Tu peux les prendre à l'année. C'est à doser. Moi, par exemple, ma vitamine D, l'été, je vais en prendre moins parce que j'aime ça être dehors l'été. L'hiver, je me dose comme s'il n'y avait pas de lendemain parce que moins dehors l'hiver, c'est non. Mais ça, c'est moi. C'est vraiment de l'adapter selon vous. Oui, il y a des choses que tu devrais... Mettons, ta créatine, tu ne la séquilles pas. Ta créatine, tu la prends 5 grammes par jour à l'année longue. Ça, c'est une autre affaire. Ton pré-workout, ton pré-workout, si tu ressens le besoin d'en prendre un, avant chaque entraînement, tu as un problème. Tu n'es pas supposé d'avoir besoin d'un kick supplémentaire constamment pour t'entraîner. Si tu en prends un exemple juste pour la pompe parce que tu trouves ça le fun, ça va. Il n'y a pas de contre-indication à prendre des acides aminés en règle générale, encore une fois. Faites attention. Mais si tu le prends avec la caféine parce que tu ressens que tu as tout le temps besoin d'un kick et qu'il faut constamment que tu augmentes ta dose de caféine dans ton pré-workout, la gang, la dose qui est recommandée par Santé Canada, c'est autour de 300 mg de caféine. Les pré-workout en ont 200. Tu te rajoutes un café le matin, c'est fini. Puis prendre ta caféine à dur, elle a une demi-vie de 6 heures. Faites que si tu le prends à midi, tu n'es pas si pire. Si tu le prends l'après-midi, bien... Ne m'en t'en pas. Parce que les gens, ils disent, ah, je m'endors pareil. Mais ce n'est pas le fait que tu t'endors le problème, c'est la qualité de ton sommeil. Moi, je le dis tout le temps, c'est bien beau que tu t'endors. Moi, j'ai vraiment mon sommeil. Moi, je dors 7 heures puis je pète le feu. Mon corps se réveille 180 heures après 7 heures. Mais c'est parce que je dors bien. Je dors vraiment bien. J'ai une routine de sommeil que j'essaye optimale. Je n'ai pas besoin de rien pour dormir. Je dors super bien. Mais je ne prends pas justement... Avant, je prenais de la caféine. Je me disais, ah, mais je m'endors pareil. J'ai tellement vu la différence à arrêter de prendre de la caféine l'après-midi. Moi, la caféine, c'est max à 2 heures. Puis si je dépasse ça, je vais nuire à mon sommeil. C'est inconscient. Tu ne vas pas t'en rendre compte parce que tu vas t'endormir quand même. Mais si tu vas te lever, tu vas avoir moins de gaz. Tu vas avoir nu à ton sommeil même si tu ne le savais pas. Puis les gens, ils vivent là-dessus. Les gens, pré-workout à 8 heures le soir puis je ne comprends pas pourquoi j'en ai tout le temps de besoin. Je ne sais pas. Essaye d'avoir une vraie bonne nuit de sommeil, mettons, plus que deux jours d'affilée. Oui, exactement. Je pense que les gens ont associé, sinon ça va être un mauvais workout. C'est comme, le fait que ça leur crée une pompe de plus, ça leur crée comme une performance de plus. Mais ce n'est pas vrai. C'est dans ta tête. La pompe, ça peut, oui, effectivement. Mais je veux dire, la pompe, ce n'est pas ça qui te fait progresser dans le gym. C'est très faux. La pompe n'est pas un mécanisme d'hypertrophie. Déjà, enlève cette croyance-là dans ta tête. Ce n'est pas vrai. Puis si, encore une fois, tu as besoin de ton pré-workout pour performer, va travailler sur ton mindset. Je veux dire, si ça te prend un pré-workout, tu as un problème. Point. Je veux dire, c'est comme n'importe quelle autre addiction. Si tu as besoin de prendre ton petit verre d'alcool le soir, tout le temps, peut-être revois ta vie et tes habitudes parce que tu as un problème. Exact. Puis là, je ne te dis pas, ça te tente d'en prendre un. C'est correct. On ne chame personne. Non, non, non. Tu peux avoir envie d'en prendre. Tu peux avoir des périodes où est-ce que, comme on l'a mentionné, tout arrive en même temps. Là, ça se peut que tu en aies besoin de ton pré-workout parce que sinon, tu n'iras vraiment pas au gym. Mais après ça, prends une bonne période question qui sera vraiment intéressante parce que moi, je le fais et je me demandais si je... Il y a-tu des dangers à prendre des suppléments mélangés dans le même verre? Tu sais, mettons, la guine, la glutamine, le collagène dans le même verre. Moi, je fais tout le temps ça. J'espère que non parce que sinon, je suis en grand danger de mort. Moi, je peux te prendre 12 pilules en une shot avec mon blé. Oui, c'est ça, mais moi aussi. Oui, non. Ça dépend lesquelles. Encore une fois, si c'est des stimulants... Oui, OK, oui. Faites attention parce que même si c'est naturel, tu peux te mettre une crise de cœur quand même. Oui, oui. Il y a bien du monde qui ne se sont pas très bien sentis sur des pre-workouts et qui ont fait des heures et demie et des choses comme ça. Oui. Faites tout ce qui s'appelle un supplément avec stimulant, caféine ou autre, faites attention. Oui. Mais je veux dire, tu peux mélanger généralement si jamais... Toutes les vitamines. C'est ça. Bien, ça dépend. Mettons, il y en a un exemple... Il faut tout que tu les prennes en mangeant généralement. En fait, moi, c'est toujours après avoir mangé. Faites que moi, je prends tous mes suppéments. C'est ça. Ça, c'est correct. Prenez jamais toutes vos vitamines à jeun le matin. On va l'essayer une fois, ce n'est pas le fun. Non, ça donne mal au cœur. Ah, mon Dieu, c'est terrible. Ça se digère vraiment mal. Mais moi, mettons, mon collagène puis mes greens, mes vitamines, je les prends avant à jeun. Ça ne me fait rien, mais les vitamines comme telles, ça, je les prends après avoir mangé. C'est rough sur l'estomac. Ah oui, c'est ça. Très, très rough. Faites attention. Avec la nourriture généralement, mais si jamais je me trompe, corrigez-moi, s'il y en a auxquelles je ne pense pas, mais je te dirais, à part à cause des saveurs, pas vraiment de contre-indications à tout mélanger en même temps. Moi, souvent, je vais me faire justement mon blend de Guthrie Store avec des greens puis ma créatine le matin. OK. Ça va ressembler à ça. Puis sinon, je suis bien fan, moi aussi, de tout mélanger dans la même affaire. Moi, je mélange tout. Que ça goûte bon ou pas. Un litre, là, du coup. C'est ça, on y va. Ah oui. Faites que ça me rassure. Faites que la gène, greens et tout, non, il y a vraiment... Comme je vous dis, c'est juste les saveurs, là. Maintenant, c'est pas tout bon. Non, c'est ça, mais... Moi, j'essaie de prendre des marques qui sont semblables, fait que je trouve que ça se mélange bien. Ça, puis sinon, c'est le timing. Tu sais, le timing des suppléments, il n'est pas si important que ça, dans le sens que tu le prends en mangeant puis que ce n'est pas des stimulants après-midi. Non, non, le magnésium avant de se coucher, moi, pourrais le magnésium, je le prends le matin, là? En fait, il y a des gens que le magnésium... Certaines personnes... Normalement, ça a un effet relaxant, mais sur certaines personnes, ça a un effet d'éveil. Oui, moi, je ne peux pas prendre ça le soir. Fait que tu le prends le matin puis tu as le même bon effet que tout le monde. C'est ça. OK. Ça me rassure... Ça te rassure, c'est correct. ...que je prenne mes affaires. Mais tu sais, c'est parce que moi, pour vrai, si je le prends le soir, là, c'est comme... C'est ça. À part les suppléments de performance, comme on dit, c'est un pré-workout, tu ne prendras pas ça avant d'aller te coucher. Non, c'est ça. Tu vas le prendre avant ton entraînement. Oui. Tes carbs, d'habitude, pas mal avant aussi, des fois pendant. Fait que, tu sais, des affaires plus comme ça, mais sinon, tu sais, ta protéine, je veux dire, tu en mets partout, tout le temps, autant que tu veux. Moi, c'est ça, ce mythe-là, de prendre un shake directement après ton entraînement. Comme tu peux manger de la bouffe, là. Oui, et la fenêtre anabolique n'existe pas. Fait que tu n'as pas une demi-heure pour te gaver de quelque chose après ton entraînement, sinon, tu perds tous tes gains. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, ça, ça a été dit et redit, puis je suis comme, non, genre... Puis moi, je mange de la vraie nourriture après mes entraînements, puis je suis bien correct, là. Puis c'est surtout, c'est parce que ça vient de gens qui ne sont pas des athlètes professionnels de bodybuilding, là. Tu es comme... Je pense que tu as d'autres affaires à gérer avant le timing auquel tu prends ta protéine après ton entraînement. C'est ça. Ça va être correct, là. Exact. C'est comme, tu ne cherches pas à devenir un... En fait, la plupart des gens qui comme au podcast, ils ne cherchent pas à devenir des bodybuilders. Des bodybuilders, c'est ça. Fait qu'on est correct. On est correct. Là, j'aimerais ça avoir ton opinion sur différents... Souvent, on me demandait de dire, admettons, overrated ou underrated. D'accord. Puis d'exprimer un peu pourquoi. Oui. Mettons, les greens. Vraiment overrated. Oui, hein? Vraiment overrated. Parce que tout le monde prend ça. C'est genre comme si c'était plus important que tout comme... C'est rendu la nouvelle affaire. Avant, c'était les protéines, admettons, là. Puis là, c'est les greens, là. Continuer avec les protéines sont vraiment underrated. Ah, c'est ça. Les protéines, là. Bien, c'est surtout parce que, je veux dire, à un moment donné, il y en a, ça peut être pour des raisons de j'aime pas tant ça manger de la viande. Puis c'est quand même la source de protéines la plus facile à aller chercher, là. Oui. Comme tu vas manger en titi du yogourt grec avant de te rendre dans la ville. Mais non, greens, c'est vraiment overrated. Ça peut être très, très bon. Comme je l'ai mentionné, chaque supplément peut être ultra pertinent dans un certain contexte. Oui. Fait que c'est overrated parce que les gens s'attendent à des miracles avec les greens. Ils s'attendent à ce que ça fasse des miracles sur leur digestion. Puis là, tout va bien aller. Puis si je prends une scoop de greens par jour, j'ai plus jamais besoin de manger de légumes. Hell no. Non, puis même, il y a des gens, mettons, qui vont prendre des greens dans un petit verre d'eau. Oui. Un petit, petit verre d'eau. Puis je suis comme, tu vas te nuire à ta digestion. Ben, raide, c'est rempli de fibres. T'as besoin d'eau. T'as besoin d'eau. T'as besoin d'eau. Puis c'est genre la seule quantité d'eau qu'ils vont boire dans la journée. Oui, mais j'ai regardé les TikTok qui prennent leur petit mixeur. Le petit mixeur, oui. C'est dans un petit verre de même. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? C'est rempli de fibres. Tu vas te... Genre, tu vas te jammer. Tu vas te jammer ben raide. Watch out, t'as nos toilettes après ça. Oui. Mais tu vois, ça aussi, c'est quand même un autre mythe. Parce qu'exemple, ceux de Nova Pharma, ils ont des enzymes digestives, ils ont des fibres à l'intérieur. Mais la plupart des blender greens, si tu regardes, c'est que les vitamines et minéraux qu'il y a dans les greens. Ah oui. Fait que les gens qui prennent ça pour avoir les fibres, ben, à moins que vous preniez Nova Pharma, il n'y a pas vraiment de fibres à l'intérieur. Je pensais que c'était fait pour ça. Non. C'est un mythe. C'est un très gros mythe. Moi, je prenais des... Mais en fait, je prends Nova Pharma. Fait que je suis safe. Mais c'est parce que l'affaire avec ça, c'est que pour quelqu'un qui ne consomme pas du tout, aucun ou très, 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 très peu de fruits et légumes, il va quand même voir une différence. Oui. Parce que c'est quand même des fruits et légumes qui sont blendés. Mais dans le processus de filtration puis de blendage et tout, tu perds énormément, énormément de fibres dedans. Fait que non, tu sais, quelqu'un qui en prend fuck all va voir une petite différence. OK. Mais quelqu'un qui a une alimentation équilibrée, je veux dire, c'est pas un apport... achète un vrai blend de fibres. Oui, c'est ça. OK. OK. Glutamine. Underrated. Oui. Très, très, très underrated. La glutamine, c'est tellement un beau supplément. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Absolument rien. C'est tellement bon pour le système immunitaire. C'est tellement bon parce que... Indirectement, OK? Puis c'est pas directement... Puis tu peux pas booster ton système immunitaire, là. Fait que tout le monde qui veut des ginger shots, ça ne booste pas ton système immunitaire. Il n'y a rien qui va le booster. Les vitamines, ça ne le booste pas non plus. Ça l'aide au bon fonctionnement. Oui. Fait que la glutamine, ce que ça va faire, c'est que ça va aider ta paroi intestinale à rester imperméable. La perméabilité de l'intestin, comme je disais tantôt, ça peut être relié à des symptômes de SIBO, de colon irritable, des choses comme ça. Fait que si tu as des crampes, des ballonnements, des trucs comme ça, ça peut être ça. Tu perds énormément de nutriments. Puis comme je le disais, si ta barrière n'est pas solide, tu as beaucoup de neurotransmetteurs qui sont faits là-dedans. Le gut-brain axis, fait que si tu as tendance à avoir ce qu'on appelle un leaky gut, ça se peut que tu aies un paquet de symptômes vraiment pas le fun. La glutamine peut vraiment, vraiment aider avec ça à garder la perméabilité de l'intestin et par le fait même garder ta production de neurotransmetteurs beaucoup plus intacte. Fait que ultra, ultra underrated, ça ne coûte rien. C'est 5 grammes par jour. Pour le système immunitaire aussi, moi, ce que j'aime faire, c'est quand tu ressens justement que tu as peut-être des petits symptômes de rhume, des choses comme ça, un petit overload de glutamine à différents moments de la journée, ça aide énormément à te casser ces symptômes-là. Ça ne goûte rien. Ça ne goûte rien. Ça ne goûte pas dégueulasse. Ça se mélange avec n'importe quoi aussi. Si tu le mets juste dans l'eau, tu as une petite texture poudreuse, pâteuse, comme avec la créatine, mais il n'y a pas de saveur. Non, c'est ça. Il n'y a pas de saveur. Tu rajoutes du myo dedans. Oui, exact. Ou un autre supplément, mettons justement. Parfait. La poudre de protéines. Vraiment underrated. Oui. Vraiment underrated. Les deux, je te dirais. Ça dépend si tu en manges assez dans ton alimentation. Ce qu'on cherche à peu près pour quelqu'un de plus ou moins actif, c'est un gramme de protéines par livre de poids de corps par jour, si je me souviens bien. Fait que, résumé, si vous pesez 100 livres, c'est 100 grammes de protéines dans votre journée. Moi, je ne pèse pas 100 livres, fait que j'en mange plus que ça. Moi aussi. Mais c'est ça. Fait que c'est à peu près le chiffre arrondi. Puis corrigez-moi si je me trompe parce que je sais que Monee l'avait mis en kilogramme. Mais d'un point, c'est que le minimum, c'est un kilogramme. C'est 0,8. C'est ça. Le minimum, c'est le minimum. Mais dès que tu bouges, ça devient plus. La mesure, c'est 0,8 à 2,2. Si je me souviens bien, lancez-moi pas des roches. Écrivez-le juste si c'est pas exact. Par... Ça, je pense que c'est par kilo. Kilo, c'est ça. Par kilo. Fait que 2,2, ça fait que c'est comme si tu étais en livre. C'est ça, exact. Fait que moi et les chiffres... Mais dès que tu es actif, moi, je dis toujours 1 pour 1 en termes de livre. Parce que dès que tu es actif, c'est comme si c'était en kilos de... C'est ça, exactement. C'est la plus haute échelle. C'est ça. Fait que vu que, comme je le mentionnais tantôt, la plupart des gens ne mangent pas nécessairement assez de protéines dans leur alimentation ou qui ne sont pas nécessairement intéressés à manger plus de viande ou plus de légumineuses ou plus de choses comme ça, ça peut être un super bon supplément pour justement aller en chercher. Oui. Oui, c'est un produit qui est transformé, mais ça reste que c'est de la protéine et c'est la source la moins chère de protéines que vous allez trouver ever parce que je ne sais pas si c'est quand la dernière fois... Parce qu'exemple, si je pense, on va dire au vrac de Shop Santé qui est 21 $ la livre, je ne sais pas si c'est quand la dernière fois que tu as eu à peu près 15 portions de poulet pour 20 $. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que c'est vraiment... C'est juste que ça se digère beaucoup plus vite que quand tu le manges. Fait que ça ne peut pas être ta seule source de protéines, mais exemple, tu te rends compte que peut-être qu'il te manque un justement 30 à peut-être 60 grammes dans ta journée, bien, tu as deux scoops de protéines. Merci, bonsoir, c'est fait. Oui. Fait que ça peut être un super bel ajout. Puis la protéine, c'est le macronutriments qui t'apporte le plus grand sentiment de satiété. Fait qu'en d'autres mots, c'est ce qui te coupe le plus la faim. Ça aide aussi à stabiliser ta glycémie parce que si tu manges des glucides avec des protéines, ça va faire un beaucoup moins gros spike. Fait que ça, ça veut dire que tu vas moins avoir de up and down, d'énergie dans ta journée. Fait que c'est vraiment underrated. Exact. Puis il existe tellement de savoir, tellement de constance, tellement de tout. Puis moi, la seule affaire, c'est que souvent, le monde m'écrive, c'est quoi ta suggestion? Puis là, je suis comme, c'est parce que whey, iso, végan, ça dépend tellement de ta digestion comme moi, j'ai découvert, genre, de moi, pas de la whey. Non. Non, pas de la whey, je vais finir aux toilettes. C'est ça. Fait que ça dépend de chaque personne. Puis encore une fois, contrairement à la croyance populaire que de la whey, c'est de la merde, si tu n'es pas intolérant au lactose puis que tu la digères bien, la whey, c'est très correct. Oui, bon, c'est ça. Fait que moi, c'est comme, chaque personne a comme, moi, mon chum, on ne consomme pas les mêmes protéines. Parce qu'on n'a pas la même digestion, on n'est pas fait pareil. Puis au niveau du goût aussi, moi, je suis vraiment difficile. Je n'aime pas le chocolat, je n'aime pas les affaires qui goûtent trop. Fait que là, encore une fois, c'est... Fait que je pense que c'est une question de goût, c'est une question de l'essayer puis le vrai que c'est bon pour ça parce que tu peux en essayer comme en plus petite quantité aussi. Fait que... Oui, puis c'est testé en passant. Comme chaque lot est testé, third party tested. Fait que c'est la même qualité que dans un pot. Oui. Pour les gens qui se le demandent. Oui. C'est vrai que ça, on m'a demandé aussi. Oui, oui. Il y en a qui pensent que c'est parce que... Je veux dire, c'est le même blender puis je... C'est ça, c'est le même blender que pour le reste des protéines. Oui, oui, oui. Fait que c'est juste que ça arrive dans un bac au lieu d'arriver dans un pot. C'est tout. Créatine. Underrated pour les filles. Oui. Vraiment underrated pour les pertes de gras puis pour les filles. Non, vous n'allez pas devenir bulky avec de la créatine. Ça n'arrive pas comme ça. La rétention d'eau, ça fait de façon intramusculaire. Donc, ça donne un look plus full aux muscles. Oui. Ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Parce que les gens confondent avec la rétention d'eau sous-cutanée qui, ça, te donne un look fluffy, enflé, pas le fun. Oui. Fait que c'est vraiment pas ça que ça fait, bien au contraire. Ça peut t'aider à augmenter tes performances dans le gym. Fait que plus que tu pousses, puis en passant, n'hésitez pas à soulever l'eau. Même pas dans le gym. Moi, j'ai une amie qui prend ça genre avant son volleyball. Oui, oui, oui. Elle dit que ça l'aide genre à performer au volleyball. Puis je suis comme... Puis le timing de votre créatine n'a aucune importance. OK. 5 grammes par jour tous les jours. OK. Point. Pas besoin de faire la force de loading. C'est un acide aminé. N'importe quel acide aminé pris en plus grande quantité que son dosage normal, si tu veux, peut donner des douleurs aux intestins, à l'estomac. OK. Fait que c'est tout ce que ça peut faire. Ça ne sert à rien. C'est juste que vos réserves vont être saturées. Ça fonctionne par saturation parce que vous en consommez, dans la viande, dans des choses comme ça. Mais c'est jamais saturé. Puis c'est la saturation des réserves qui donne l'effet supplémentaire de la créatine. Fait que c'est juste que ça va prendre deux semaines au lieu d'une semaine à être saturée. Mais une fois que c'est saturé, c'est de le maintenir. Fait que tu le prennes le matin, le soir, l'après-midi, pendant que tu dors, ça ne change absolument rien. Fait que n'importe quand, la créatine underrated pour les pertes de gras parce que même, je dis au gym, mais les gens qui suivent tes entraînements, c'est de la muscu pareille. Exact. Fait que c'est super, super pertinent comme supplément. Puis comme je le mentionnais, plus que tu performes, plus que tu bâtisses de la masse. C'est ça. Puis bâtir de la masse, je lève très, pas très lourd, ça dépend à qui tu me compares, mais j'augmente mes charges tout le temps dans le gym puis je pousse vraiment fort puis je ne pense pas que j'ai l'air d'un gros troc. Non, c'est ça, exact. Ça prend du temps bâtir de la masse musculaire. Ah, c'est tellement difficile. Les gens qui pensent qu'ils vont avoir comme un effet frigo en deux semaines. Ça dépend de ta morphologie puis de ta génétique de base. Oui. Puis ça, on l'avait mentionné dans mon podcast, mais les femmes qui disent « Ah, mais moi, je prends du muscle facilement. » Non, ma belle, tu prends de l'inflammation et du gras facilement. C'est pas du muscle. Oui, c'est ça. Si tu fais la différence, prends une fille de compétition, prends-la off-season, prends-la sur le stage, tu vois la quantité de masse musculaire qu'elle a, les bikinis, c'est tout petit, tout petit. Oui, oui, oui. Puis tu la vois off-season puis elle est beaucoup plus fluffy. C'est ça. C'est pas parce qu'elle a beaucoup plus de masse tant que ça, parce que c'est du flou. Oui, exact. Le collagène? Overrated. Oui. Ça dépend. Il est underrated pour ses bénéfices au niveau des articulations et des tissus, mais il est overrated pour ses effets sur les cheveux, la peau, les autres. Oui, je suis d'accord. C'est pas mal ça. Le collagène, dans le fond, c'est vrai qu'il n'est pas absorbé par le corps. Quand tu bois ton collagène, c'est pas voici du collagène partout dans mon corps, je suis radieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est qu'il va être dégradé en acide aminé et le corps va l'envoyer où est-ce que lui en ressent le besoin dans ses tissus. Fait que si t'es quelqu'un qui est ultra stressé puis que t'as beaucoup de tissus à l'intérieur de ton corps, tissus musculaires, tissus, peu importe, qui se dégradent, bien le corps va aller utiliser le collagène pour ce qu'il ressent le besoin de renflouer en premier. Fait que ça se peut que tu vois pas d'effet sur ta peau, tes cheveux et tes ongles. Si t'es quelqu'un qui est super en santé, qui est pas trop stressé, qui fait attention à elle, bien ça se peut que tu vois des meilleurs effets sur ta peau, tes cheveux et tes ongles parce que ta peau, c'est le plus gros tissu que tu as. C'est drôle parce que moi, je dis souvent aux gens, moi, mettons, ça a fait un impact. Mettons, moi, j'arrête le... Mais moi, je suis une personne vraiment pas stressée. Genre, l'anxiété n'avait pas partie de ma vie. Comme je faisais un test de personnalité qui évalue l'anxiété, elle m'a dit, tu sais, j'ai jamais vu ça, t'es à zéro. Genre, ça avait juste pas partie de ma vie. Puis souvent, moi, le collagène, ça a aidé ma peau, justement, comme à être plus radieuse puis ça. Puis le monde m'écrive, mais moi, fuck all. Là, tu viens d'expliquer comme justement... Le pourquoi. Moi, j'ai pas besoin de pallier d'autres choses comme, tu sais, je suis pas stressée, je dors bien et tout ça. Fait que ça a été dans ma peau. C'est ça. Parce que c'est le plus gros tissu que t'as puis ton corps a fait, ben, c'est celui-là qu'on peut aider en ce moment. Fait qu'on va l'envoyer là. Fait que même moi, tu sais, même moi qui ai quelqu'un de stressé, j'y croyais plus ou moins. Fait que je vais le tester par moi-même puis j'ai quand même vu des bons résultats. Mes ongles poussent vraiment plus vite qu'avant. Moi aussi. Ils sont beaucoup moins cassants. Fait que c'est pas que tu... C'est pas que c'est pas vrai, c'est que c'est pas toi qui décides où est-ce que ton corps l'utilise. Je comprends. Je comprends. C'est vraiment intéressant, pour vrai. Au niveau du magnésium. Underrated fois un million. Ça a changé ma vie, le magnésium. Tout le monde qui prend du magnésium a dit ça. Littéralement, tout le monde que je connais. C'est tellement underrated. Encore une fois, c'est probablement un des suppléments qui coûte le moins cher pour le plus de bénéfices au niveau de tout. Ça entre dans plus de 300 fonctions dans ton corps. C'est fou, moi. C'est vraiment fou. Pourquoi on en a passé, mettons, dans notre alimentation puis tout comme... Tu peux juste pas aller le chercher. C'est pas un minéral qui est présent. Les quantités, les doses effectives ne sont simplement pas présentes dans ce que tu manques. C'est tout. Fait que si t'en prends pas de suppléments de ça, t'en as juste pas vraiment. T'en manques. Surtout en Amérique du Nord, je te dirais, pas mal tout le monde est déficient en magnésium. Fait que les effets que tu vas remarquer le plus que les gens vont aimer le plus, c'est vraiment au niveau de la récupération. C'est la récupération. C'est fou. Juste pour ça. Ça va aider aussi, mettons, les gens qui s'entraînent au niveau des crampes musculaires, des choses comme ça. C'est un électrolyte. Mais principalement, pour récupérer pendant le sommeil. Donc, avoir plus d'énergie. Donc, te sentir plus reposé. Donc, avoir moins de stress. Magnésium, au niveau du stress, super intéressant aussi. Je suis vraiment d'accord. Est-ce que t'as d'autres suppléments qui sont comme... Que tu considères qu'il faut... Bien, la vitamine D, on l'a nommé. D'autres éléments qui te viennent en tête que t'es comme... Ça peut être... Pour beaucoup de monde, c'est utile. L'oméga-3, pour les gens stressés. Oméga-3, qui est un très bon anti-inflammatoire, particulièrement au niveau cognitif. Sinon... Puis tu sais, si vous mangez assez de poissons dans une semaine, c'est pas nécessaire. Les végétariens, des fois, ils vont dire, j'en prendrai pas, je mange seulement, genre, cinq fois semaine. Parfait. Oui, c'est ça. T'es comme... Ça va. T'es probablement très correct en termes d'oméga. Prendre la B-dose à la place. Oui, prendre la B-dose de grâce. Sinon, je te dirais, tout ce qui est acides aminés, comme la glycine et la théanine, pour le stress, encore une fois, vraiment underrated. C'est vraiment des acides aminés qui vont aider le fameux hamster à arrêter de rouler. Oui. Fait que super underrated parce que les gens vont se garrocher sur les plantes, mais l'affaire, c'est que les vitamines, c'est souvent des cofacteurs à plusieurs fonctions. Fait que ça, c'est comme le précurseur. Fait qu'exemple que tu ressens que t'as pas assez de sérotonine, mais tu veux pas garrocher plus de sérotonine. Non, c'est ça. Tu veux aller nourrir le processus dans ton corps qui va te faire produire plus de sérotonine. Je comprends. Fait qu'il faut que t'aies réglé encore une fois à la base, base, base et la base de tout, c'est les vitamines et minéraux. Fait que c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça que, comme je le mentionnais, d'aller patcher avec quelque chose qui va... Oui. OK, bien là, je veux plus de sérotonine. Je vais aller m'acheter du 5-HTP. Oui, non. Non, c'est ça. Va chercher une vitamine qui va aider ton corps à produire plus de sérotonine. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Les acides aminés, sinon, qu'est-ce qui est underrated que les gens devraient prendre plus? Ah, tout ce qu'est-ce qu'il y a... Les prébiotiques, les fibres en général. Fait qu'il faut faire une... Pas en temps, là. Surtout si vous êtes des gens stressés. Parce que le stress, c'est vrai que c'est... C'est ce qui va nuire le plus à votre body recalm. C'est ce que vous cherchez puis à votre santé, à l'homme en général. Oui. Moi, je trouve que le stress, pour vrai, c'est la première chose à gérer. Si tu veux avoir comme un changement corporel quelconque, c'est fou comment ça a un impact. Ça a un impact aussi sur tout ce qui est... Surtout pour les filles, le système hormonal. Oui. Tu ne veux pas nécessairement... Mettons que tu n'es pas quelqu'un qui est particulièrement stressé puis que ça arrive ou tu as des SPM plus forts, tu peux y aller avec un supplément qui va gérer ton estrogène. Il y en a beaucoup que j'ai entendu dire que ça les a beaucoup aidés puis qu'ils le prennent de façon sporadique puis you do you, boo-boo, c'est super correct. Chaque supplément a son importance dans un certain contexte, mais si c'est vraiment de façon récurrente, encore une fois, c'est vraiment d'adresser... Moi, je le sais, si je suis plus stressée, mes SPM vont être l'enfer. Je vais virer complètement fort. Là, la théanine ne peut plus rien pour moi. Comme il faut que j'aille plus fort que ça. C'est de le savoir puis de faire OK, parfait, prends le temps, encore une fois, les habitudes de vie, prends le temps de t'arrêter. C'est quoi tes sources de stress présentement? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux modifier dans tes habitudes, que tu peux modifier dans ton horaire qui va t'aider à pallier à ça? Sinon, là, oui, tu peux y aller avec un supplément. Puis après ce petit coup-là, c'est sûr que ton système digestif, tu le sais qu'il va en prendre une claque puis pendant ce temps-là, tu vas moins bien digérer. Pourquoi? Parce que ton système digestif, c'est parasympathique puis ton système de stress, c'est sympathique. Ce qui veut dire que le stress pour ton corps, c'est je suis en train de me faire courir après par un lion. Oui. La dernière chose qui a envie qui arrive quand tu te fais courir après par un lion, c'est de pogner une envie de caca pendant que tu te sauves. Ça fait que c'est sûr qu'il va tout stopper ce qui est au niveau du système digestif. Ça fait que le temps que ça reparte, si tu veux l'aider, puis ça va débalancer ton microbiote intestinal. Ça fait que si tu veux prendre des fibres à ce moment-là pour refaire un peu ta flore, ça peut t'aider aussi au niveau de ton énergie, au niveau de comment tu te sens, comme je le mentionnais tantôt. Ça fait que ça, je te dirais aussi, c'est underrated par période. OK. Est-ce qu'il y a vraiment des suppléments qui sont pour la perte de poids? Il n'y a aucun supplément en vente libre de près ou de loin. Puis là, je ne parle pas de médicamentation ou de médication parce que la dernière fois que j'ai dit ça, les gens dans les commentaires « Ah, ils en piquent! » Oui, ça ne se vend pas tant chez Shop Santé. Non, non. Puis tu ne veux pas tomber là-dedans. Non, tu ne veux pas tomber là-dedans. Ça peut être pratique dans un certain contexte. Mais bref, il n'y a aucun, aucun, je le répète, aucun supplément qui va te faire perdre du gras. Non, c'est toute une question de mode de vie puis d'hygiène puis d'habitude. À lui seul, qui va te le faire brûler? Non. Aucun, aucun, aucun fuck off. Parce que tout ce que tu as nommé aujourd'hui, c'est comme, mettons, bon, bien parfait, prends de la protéine pour t'amener une effet de satiété pour justement, c'est toute une question de comme, ils ont toutes leurs fonctions. Exact. Mais si tu prends ta protéine puis en plus, tu manges 500 calories de trop dans ta journée comparativement à ce que tu en as besoin, tes protéines ne vont pas te faire perdre du poids. Puis 500 calories de calories qui n'ont aucun nutriments à l'intérieur. Parce que, je veux dire, c'est tellement important de manger pour être en santé. Oui. Tu sais, les gens qui vont prendre, par exemple, un mélange coupe-fin. Mais tu ne veux pas enlever ton signal de satiété. Après ça, si tu joues avec tes signaux tu viens de dire à ton corps, ce n'est pas bon la job que tu fais, mais ton corps, il est là pour te faire survivre. C'est tout ce qu'il veut. Fait que si tu es dans une situation que tu n'aimes pas présentement, c'est que tu l'as forcé à survivre de cette façon-là. Fait que c'est à toi de trouver, OK, mais comment je fais pour l'aider, à m'aider? Puis les gens, comme on mentionnait, tu sais, overrated, tout ce qui est performance, overrated. Je veux dire, si tu es en bonne santé, ton corps, il va être performant. Il va te donner tout ce que tu as de besoin, je te le promets, mais il faut que tu en prennes soin. Fait que, c'était quoi déjà que tu m'avais demandé? C'était justement comme, c'est des trucs qui font perdre du poids, des humains qui font perdre du poids. C'est vraiment parce qu'on est rendus ultra paresseux puis qu'on a accès beaucoup plus vite à beaucoup de calories vides. Je veux dire, tu t'en vas chasser chez IGA, là. Oui. Comme s'il fallait que tu te lèves le matin, que tu savais... À chasser toutes les crevettes puis le bœuf puis le poulet. Toutes les affaires puis tu sais, tellement d'aliments que tu n'aurais pas accès ici. Je veux dire, des crevettes, là, je n'en trouve pas gros, moi, dans les Richelieu puis dans le Saint-Laurent. Mais j'avais vu un documentaire sur Netflix, qui sont comme des documentaires rapides, que c'est comme... Ça disait que, dans le fond, en Amérique, aux États-Unis, un moment donné, on dit pour créer de l'emploi, on dit aux fermiers, on va vous aider, tu sais, comme à... Faites produiser, là. Oui. Puis nous, on va vous aider à le vendre. Puis le gouvernement payait le marketing de la vente des produits des agriculteurs. Ça fait qu'il mettait en place des systèmes de marketing pour, mettons, à la télévision, à la radio, tout ça, pour aider les producteurs à vendre leurs produits puis à vendre plus de calories. Puis ça l'a fait augmenter, justement, ça l'a fait une espèce d'exponentielle du nombre de calories que les gens ont mangées à cause que le gouvernement voulait qu'ils continuent d'avoir de la job puis qu'ils continuent de faire de l'agriculture. Fait que c'est une communication des fois de marketing puis tout ça, là, comme... C'est souvent. Bien, c'est de l'ingérence de gouvernemental, là, mais c'est ça. Ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Mais oui, non, c'est ça. Fait qu'il n'y en a pas un qui va vous faire perdre du gras à lui seul. Si vous croyez encore au detox miracle, en passant, votre corps n'a pas besoin de detox, il s'organise tout seul. Exactement. Votre corps est vraiment bien fait. Si vous l'aidez juste à être en santé, vitamines, minéraux, je vous promets, ça va bien aller. Mais vise la santé, ça va bien aller. Vise la santé, ça va bien aller. Tu sais, ton métabolisme, s'il fonctionne bien, tu vas en brûler des calories, tu vas en brûler du gras, mais il faut que tu l'aides. Exactement. Question en rafale. Oui. Ta suggestion lecture. Je ne suis tellement pas une fille qui lit autre chose que ça peut ne pas avoir rapport avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi. Suggestion de lecture. J'écoute beaucoup des audiobooks. OK. Puis un que j'ai particulièrement aimé qui n'a aucun rapport avec ça, c'est 48 Laws of Power. C'est quoi? Les 40... Mon Dieu, c'est... Non, mais c'est quoi le livre, genre? C'est un gros livre rouge. J'ai pris en audiobook, puis c'est vraiment... Il a été nommé comme livre un peu dangereux et toxique, parce que c'est un peu comment manipuler les gens. C'est comment atteindre... Comment être vraiment en position de pouvoir, mettons. Oui, oui, oui. Fait que vraiment comme... On le mettrai en description. Je le mettrai... Oui, 48 Laws of Power. Puis c'est un audiobook qui est disponible sur Spotify. OK. Parce que moi, lire, c'est trop assis. Il n'y a rien à faire pour moi. Oui, c'est comme mon chum. Oui, oui. Mais même quand... Je l'ai tout le temps dit, quand je fais mes formations, parce que je me forme constamment, là, je n'arrête jamais, c'est tout le temps en faisant du ménage ou genre en 30 ans ou peu importe. Mais je ne peux pas juste me concentrer une affaire. Donc, ça ne fonctionne pas. OK. Fait que, oui, 48 Laws of Power, si vous voulez apprendre à manipuler les gens. Il a été super powerful. Mais des fois, c'est comme... C'est bon. Moi, j'ai lu, mettons, le livre qui était comme How to Influence People. Oui, oui, oui. Have friends, whatever, what. Puis tu sais, c'était comme une bonne manière. Ça disait juste comme... Des affaires, c'était « Sois gentil ». Non, c'est vraiment pas ça, ce livre-là. Non, OK. Moi, c'était ça. C'était comme... Le kindness va t'amener... J'étais comme... OK, évidemment. Non, là, c'est vraiment que... De la manipulation. Oui, oui, c'est la grosse... Mais, tu sais, quand t'es... Fondamentalement, c'est ça. C'est que tu peux l'appliquer d'une façon bienveillante, je crois. Oui, OK, je comprends. Fait que... Puis c'est beaucoup de parallèles avec dans le temps, mettons, les stratégies, quand il y avait des royaumes, des choses comme ça, pour les gens en place. Si en un, c'est genre comment la reine Élisabeth est restée au pouvoir en ne trouvant pas de mari pendant des années. Fait que, tu sais, c'est pas... Ah, c'est intéressant quand même. Oui, c'est vraiment cool comme livre. C'est vraiment plein de parallèles avec l'époque de dans le temps de la monarchie pis ces affaires-là. Oui. Fait que c'est super intéressant. Mais comme je le disais, tu peux trouver une façon bienveillante de l'apporter dans ta vie, tu sais. C'est plus pour, je te dirais... Bien, j'ai beaucoup une clientèle aussi qui n'ont pas nécessairement confiance en eux, des choses comme ça. Fait que de l'amener dans une optique d'arrêter de se faire marcher sur les pieds tout le temps. Fait que c'est plus un self-defense qu'une offensive, je trouve. Je comprends. Suggestions au podcast? Le mien. C'est ça. Mais c'est fou parce que ton podcast, il y a tellement comme... Moi, j'ai vu, il y a du monde qui le partage. Moi, je l'ai écouté. Moi, c'est mon chum, il m'a dit de l'écouter, tout ça. Fait que c'est vraiment cool. Félicitations pour ça. Merci, Foul. Ton meilleur conseil bien-être? Arrêtez de chercher un trend. Arrêtez juste de... Focusez vraiment à trouver quelle manière de vivre va vous faire sentir bien et en santé à long terme. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est tombe en amour avec le processus et les résultats vont venir à toi. Fall in love with the process and the results will come. C'est littéralement ça. Si ça fait des années que tu fais le yo-yo à essayer un trend ici et là parce que tu veux que ça aille plus vite puis là, tu reviens. Moi, c'est quand j'entends les gens dire, ah, bien là, j'ai commencé qu'à tôt, mais j'ai déjà hâte que ça finisse, des affaires de même. T'es comme... C'est parce que si t'as déjà hâte que ça finisse, tu vas revenir à tes habitudes d'avant. Puis c'est tes habitudes d'avant qui t'ont emmené où est-ce que t'es puis que t'es pas bien. C'est ça. Fait que prends le temps de t'arrêter 5 minutes, là. Prends le temps de te demander pourquoi est-ce que je veux changer de vie? C'est quoi que je veux changer dans ma vie? C'est qui la personne que je veux devenir vraiment? Oui. Puis après ça, narrow down sur... Fais un reverse engineer de c'est quoi les habitudes de cette personne-là? C'est quoi les habitudes de la personne? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Elle se lève, elle fait quoi? Elle fait quoi? C'est quoi sa routine maintenant? Elle se tient avec qui? Elle pense comment? Elle ressent quoi? Oui. Tous ces petits détails-là puis commencent à agir comme cette personne-là puis arrêtent d'agir comme qui t'es aujourd'hui. Fait que ça sera pas du jour au lendemain. Arrêtez de penser que ça va se faire du jour au lendemain. C'est super à long terme. Ça fait 11 ans que je m'entraîne puis j'apprends encore des choses. Exact. Puis same for me, je veux dire. Puis permettez-vous de changer d'identité. Mais oui. Je veux dire, ça se peut qu'à un moment donné, là, t'es dans ton vibe puis la thèse puis non, non, non. Peut-être qu'à un moment donné, ça va te tenter d'aller au gym. Moi, j'ai été une vibe pendant super longtemps que j'allais au gym et je soulevais de la fonte. Ça change. Isabelle Powerlifter d'ici quelques années. Qui c'est? Je l'ai été. Quand j'ai rencontré mon chum, il m'a dit que deux ans plus tard que quand je l'ai rencontré, il capotait comment j'avais un estfi de gros cul. Parce que j'étais... Merci, Bubu. Je faisais du deadlift puis non, 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 non. Puis là, maintenant, c'est ça ma vie parce que j'ai changé, j'ai aimé d'autres choses. Mais c'est pas le physique, l'important. C'est d'être en santé puis d'aimer. Comme on me dit, OK, j'ai moins de cul qu'avant. Puis ça, genre, qu'est-ce que ça fait? T'es quand même très en shape. Très en shape puis j'aime ça comment je m'entraîne puis je suis bien. Fait que je ne follow pas la trend qui se passe. En ce moment, moi, quand le monde me dit que je vais faire du platin sur le mur, je suis comme... Tu me niaises, là. J'ai vu ça sur Facebook. J'ai vu au moins plus des personnes de 50 ans qui m'ont dit ça, là. Mais au moins, genre, 4 personnes de 50 ans qui m'ont dit «Oui, je pense que je vais mettre au platin sur le mur. » What the fuck? Pourquoi? Ben, écoute, you do you, boo-boo. Oui, c'est ça, mais pourquoi? Fais juste quelque chose que comme tu sais que tu vas être capable d'être constant puis d'aimer ça. C'est ça. Ça va bien aller. Un devoir pour nos auditeurs. Un devoir pour les auditeurs, je te dirais... Ce que j'ai dit. Vraiment, là, si vous êtes en processus de recomposition corporelle, prenez le temps de vous arrêter puis prenez le temps de vraiment... Moi, j'appelle ça l'exercice de l'alter ego. Fait que bâtis ton alter ego de A à Z. Vraiment, là, comme fais une journée typique de ton alter ego, une vie typique. Elle conduit quoi? Elle porte quoi? C'est quoi sa garde-robe? C'est quoi ses émotions? Comment elle parle, cette personne-là? Comment elle l'écrit? Avec qui elle se tient? Fais cet exercice-là puis après ça, applique... Fais l'exercice de faire c'est quoi ta vie puis c'est quoi tes pensées puis avec qui tu t'es en ce moment puis fais le pont entre les deux. C'est quoi qui te manque pour atteindre la version de toi-même que tu veux vraiment être puis pour ton body recamp aussi parce que ça apporte tout du mindset. Ça va être une belle question de journaling. Pour vrai, ça va être... Écrivez-en une bonne page comme minimum. Deux, trois pages pour devenir... Parce que c'est long de tout faire le pont comme tu dis puis de voir... Ça va peut-être vous faire genre une claque dans la face. Souvent, c'est une claque dans la face. C'est toutes les clientes qui l'ont faite puis mes clientes, comme je l'ai dit, le gros edge que j'ai, c'est que pour moi, ta perte de gras, c'est un effet secondaire de ta bonne santé. Fait qu'on va aller travailler sur ton mindset puis sur tout ce qui a fait en sorte que tu n'as jamais été capable de tenir un mode de vie jusqu'à aujourd'hui puis on va s'assurer qu'on développe un mode de vie que tu vas aimer puis que tu vas maintenir. Fait que votre devoir, ça serait vraiment de trouver c'est quoi cette version-là pour vous. Parce que c'est différent pour tout le monde. Moi, j'aime ça aller au gym soulever des poids. J'ai besoin d'aller là-bas. Toi, t'aimes ça faire du pilates puis donner des cours en ligne. Quelqu'un d'autre va vraiment aimer mieux. Il y en a qui vont être super gros alignés avec le bodybuilding. Moi, ne demande-moi pas de me restreindre à ce point-là. J'ai envie de mourir. Moi aussi. Je n'ai pas envie de cette shape-là parce que je ne veux pas les efforts qui viennent avec. Il y a des gens, ça va être le powerlifting. Il y en a, ça va être les sports, le volleyball, le kayak, peu importe. Mais trouve quelque chose que tu aimes. Trouve un type d'alimentation que tu aimes. Tu aimes ça manger des patates? Coupe-le pas ton alimentation. Garde-les. Trouve une façon de le garder. Oui. Exact. Faites vraiment le point sur qu'est-ce que vous voulez avoir comme vie pour être en santé. Hum hum. Point. Maintenant, la question, où est-ce qu'on peut te suivre, te trouver sur les réseaux sociaux et les internets? Pas dans la rue, s'il vous plaît. J'aime tout le temps cette blague-là. Sur les réseaux sociaux, c'est coach.ly baramba.bm pour Body Mechanics, qui est l'équipe de coaching de laquelle je fais partie. Et c'est pas mal Instagram, je te dirais, où est-ce qu'on peut me joindre. Vous pouvez aussi trouver le podcast Woke Up and Chose Violence où on ne parle pas de violence, on parle vraiment de fitness, de nutrition. On a des invités aussi. Qui est sur Spotify, YouTube et Balado. Ça s'écrit vraiment Woke Up and Chose Violence. C'est pas mal les deux réseaux. Je suis sur Facebook aussi, mais honnêtement, je n'y vais pas particulièrement. Vous pouvez m'écrire sur Messenger, je vais répondre. Moi, je réponds après genre une semaine. J'ai une invitation de message. C'est ça, tu sais. Mais sinon, vraiment, Instagram, c'est le meilleur moyen pour me joindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis moi, je vais aller sur le tien très bientôt aussi. Ça fait que vous écouterez ça. Bye la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada